Bonjour à tous ! Trouver le bon pneu pour l'enduro ou le All Mountain parmi tous les modèles existants est une vraie galère. Alors ce classement est fait pour toi. Dans un instant je vais te présenter un choix de 6 pneus étant classés dans les meilleurs de leurs catégories, prix performance confondus, afin de te faire une idée et peut-être trouver le modèle qui te convient. Ce classement est la synthèse de nombreux tests et essais effectués sur des sites spécialisés. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Le Hillbilly Black Diamond est le pneu idéal lorsque le parcours comporte un terrain souple et intermédiaire. Lorsque le terrain passe de dur à mou, les petits pavés pénètrent la surface du sol et vous connectent mieux au centre. Les petits crampons centraux augmentent aussi la charge au sol et la pénétration de la surface. La rangée de crampons latéraux améliorent le contrôle dans les virages rapides sur toutes les surfaces. La gomme Krypton améliore l'amortissement haute fréquence, connectant plus efficacement le pneu au sol aussi bien sur les petits frebots que dans les sections accidentées. La nouvelle carcasse Black Diamond est le parfait équilibre entre souplesse et extrême protection contre les crevaisons par pincement. Ce pneu procure un maximum d'adhérence et vous connecte au sol. Le Hans-Damp de chez Soilbe comblera les riders recherchant un contrôle parfait et un plaisir de pilotage maximale sur les cycles endurés. Son profil assure un excellent équilibre et s'adapte à toutes les situations, aussi bien sur les terrains difficiles que sur les single tracks. Créé à partir de procédés totalement nouveaux, les gommes Soilbe Addix utilisent une proportion de cylindres très importante, ce qui a pour effet d'améliorer la prestigion apportant ainsi des propriétés exceptionnelles de roulement, d'amortissement y compris par son cours, mais également d'adhérence et de longévité. Le Hans-Damp Addix a été conçu pour offrir une résistance à la crevaison absurde et une stabilité latérale extrême sur des parcours dynamiques. Son profil fonctionne parfaitement et se procure un excellent équilibre afin que vous puissiez cuirer toute la quintessence de vos pneumatiques. Le Wild AM Compétition est le pneu All Mountain de chez Michelin. Il est dédié au terrain mixte et soft. Il offre une adhérence optimale tout en préservant un bon niveau de rendement. Les crampons centraux sont inspirés du DA34 et couplés à la technologie DUNX, ils nous offrent un maximum d'accroche pendant le freinage, pour une bonne stabilité et un meilleur transfert de freinage au sol. Les crampons latéraux, eux, assurent un niveau d'adhérence sur l'angle plus important, sur les sols mixtes et soft. Ce dessin de crampons permet de conserver une excellente progressivité de la mise sur l'angle et un caractère prédictif des décrochages. La carcasse Gravity Shield, légère et robuste, est parfaitement adaptée à une pratique All Mountain et garantit plus de robustesse. Le Mach 6 million DHF 3C Terra Exo est un excellent pneu pour les pratiques des endangés, car il d'associer résistance, rythme et motricité, quelles que soient les conditions. Il est disponible en plusieurs tailles et notamment en 27,5 et 29%. Ce pneu est doté de la protection Exo+, protection qui est parfaitement adaptée à la pratique VTT en nouveau. La nouvelle carcasse Exo+, protection propose un très bon compromis entre poids contenu et niveau de résistance à la crevaison. Le mélange de gomme Triple 3C Max Terra offre une meilleure traction, davantage de frites et un rendement amélioré. Le profil du million DHF est constitué de pavés inclinés, faibles résistances au roulement et de pavés régulés sur les bords d'une adhérence supérieure garantissant une maîtrise en ligne droite et une amorce précise du virage. Selon l'état du terrain, le Maxxis million DHF peut être installé à l'avant et à l'arrière, mais si vous souhaitez le mettre seulement à l'avant, le mieux est de le coupler avec le Maxxis DHF pour une plus grande polyvalence. Le pneu Hutchinson Griffith est entièrement dédié aux pratiques engagées. Son profil développé en collaboration avec les meilleurs riders d'enduro Hutchinson a été optimisé pour les terrains plutôt mixtes, secs ou vocailleux. Le Griffith a été conçu pour une pratique enduro DH. Toutefois, il peut également être monté pour le Roll Mountain. La marque française a choisi la Trigom Race Report Gravity qui apporte un haut niveau de performance tout en conservant beaucoup d'accroche à la motricité ou lors des freinages et il a également un bon grip latéral. Les pavés sont légèrement évidés afin d'éviter tout phénomène de glissement sur sol fuyant. Le renommé Renfort Arskin assure une solidité sans faille face aux huit chérures et la carcasse 66 CPI affronte les terrains les plus difficiles en toute légèreté. Le Magic Mary est le modèle favori des adeptes d'enduro et de Roll Mountain. Affichant une grande polyvalence, son profil intermédiaire composé de crampons latéraux robustes et de crampons centraux espacés offre un maximum de traction au freinage et d'accroche en courbe, pour presque toutes les pistes et conditions. Doté du mélange de gomme Addict Stop, privilégiant l'adhérence particulièrement au niveau des crampons latéraux, le Magic Mary est proposé ici avec la technologie Supertry combinant robustesse, souplesse et légèreté. La bande de roulement utilise en effet une carcasse avec trois couches de matériaux. Son profil sophistiqué combiné avec les meilleurs composants et la meilleure reconstruction repousse les limites du pilotage dans des proportions au niveau du plan de l'expérience et les deux couches de l'exemple. Pour la bouche de l'exemple.